Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venez vous saluer aujourd'hui. Je viens juste pour adresser quelques idées. Cette année 2019, j'espère qu'elle a été agréable pour vous, qu'elle a été belle, riche à tous les niveaux. Pour moi, elle a été extrêmement difficile, c'était un moment très difficile, mais bon, on pense, on ressent quand même que toute cette période de test va bientôt, ça ne va pas durer pour toujours. Donc, il faut vraiment se préparer pour lâcher prise sur l'ancien et se préparer pour un grand événement extraterrestre aussi. Elle se prépare cette année, il y a ce grand événement extraterrestre qui sera enregistré, bien sûr, il y en aura qui diront « c'est pas vrai, c'est faux, c'est juste une fabrication ». Mais enfin, en réalité, ça va ouvrir des portes et donc c'est très très important parce que ça va préparer le premier contact, un premier contact amical. Il faut que cette rencontre soit amical entre les communautés galactiques et l'humanité. dans ces communautés galactiques, c'est des collectifs, des collectifs à l'intérieur de collectifs, à l'intérieur de collectifs, à l'intérieur de collectifs. L'univers est un grand collectif, il n'y a que nous les humains qui pensons qu'ils sont séparés de ce grand collectif de l'univers. Et donc, c'est important aussi d'apprendre à tenir son espace, à tenir l'espace et essayer de trouver ces moments de pause entre les moments, entre un moment et un autre. Et puis, s'il y a quelque chose de tendu, il faut lâcher prise sur la respiration. Tout se passe dans l'inspiration et l'expiration. Et donc, entre les deux, il y a toujours des moments de pause. Voilà, donc je voulais juste venir vous saluer. En réalité, tout ce qui existe, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe vraiment. C'est l'un. C'est ce qu'on appelle la source, le créateur, l'esprit, la vie. C'est complètement innommable. Ce créateur est tellement infini. Donc, il est innommable. Moi, je le connais sous le nom du grand « je suis ». Mais, enfin, bon, en réalité, tout le reste est une illusion de séparation temporelle. Donc, il faut vraiment arriver à fusionner sa conscience le plus possible avec cette conscience universelle, cette présence du divin, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc, je tirerai quelques cartes pour voir. Quelques cartes avec les cartes de la cache. La plus haute sagesse, c'est le Père. C'est Dieu. C'est le Créateur. C'est la source. Et donc, on doit s'accrocher. C'est la seule chose sur laquelle on peut s'accrocher. C'est le seul attachement qui nous fera toujours du bien, éternellement du bien. Et jusqu'au jour où il n'y aura même plus besoin de penser à cet attachement parce qu'on sera un. On aura fusionné. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pouvoir de l'Égypte. Le pouvoir d'intégrer la cache. D'intégrer toute sa mémoire cellulaire, toutes ses mémoires. Arriver à revenir à son pouvoir et se retourner vers cette conscience immortelle qui est la plus grosse partie de nous-mêmes, qui est dans le monde invisible. Ce que l'on doit faire, c'est la figure d'autorité. On doit être une autorité sur nous-mêmes. Notre connaissance, personne d'autre que nous, ne nous connaît aussi bien que nous. Et donc, il faut lâcher prise sur les autorités des autres et être au service de notre moi intérieur et de faire le plus possible pour s'harmoniser avec les demandes de notre moi intérieur. Et l'aboutissant, c'est la mère. C'est la mère, c'est la mère terre, c'est la mère de l'univers, c'est l'amour divin, c'est la réceptivité, c'est se reconnecter avec toutes ces forces invisibles qui ont toujours été autour de nous, mais qui étaient complètement invisibles à notre vision avant et qui commencent à de plus en plus se révéler. Donc voilà, je veux juste faire cette vidéo assez courte, mais ici, c'est un tableau, c'est assez floral, c'est un bouquet de fleurs. Puis là, c'est mon sapin de Noël. C'est plutôt un cactus de Noël, ça dit « Hope, espoir, courage, patience, gentillesse, vérité, bonté, sagesse, compassion, gentillesse, joie, paix, liberté et bonheur. » C'est un peu, c'est l'arbre de la sagesse. Je vais finir avec une chanson, je vais tirer une dernière carte. C'est une chanson de Noël, c'est une chanson de Noël qu'elle va être utilisée dans un film. C'est un super film d'ailleurs, je ne l'ai pas vu depuis des années, des années, mais enfin bon, c'est « Ghosts la glisse ». Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu demeures à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante, et le son de ta voix. Vient le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire, vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. On a une très belle chanson, je crois que c'était une compagnie de la chanson, ou Charles Aznavour, qui a écrit cette chanson, je ne suis pas sûr. C'est peut-être une vieille chanson de Noël, je ne suis pas vraiment sûr. Et donc oui, c'est la marche des anges. Plus on arrive à s'unifier avec notre ange gardien, et avec toute la compagnie d'anges qui nous entourent, au plus ce sont des êtres qui sont dans une fréquence tellement divine, à chaque fois que je vois mon ange gardien, j'ai envie de la rejoindre. Je me l'ai envie de pouvoir être suffisamment léger pour y arriver. Et donc la carte de la journée, c'est le chevalier de Michael, fort dévoué, intellectuel, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Donc voilà, c'est changement soudain, ce grand bouleversement qui se prépare pour le meilleur. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et puis je vous dis à bientôt, namasté.